et bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur alex film aujourd'hui le démontage du moteur de la peugeot 103 mvl le démontage du moteur d'origine donc on va tout déposer on va enlever déjà la plupart du câblage électrique bien sûr l'antiparasite ici le pot d'échappement on va faire ça avec plusieurs angles de vue dans la vidéo et donc on va procéder donc au démontage du moteur donc on va on va avoir besoin donc une ici d'une clé de 16 normalement une clé de 16 pour démonter le le support du moteur et donc plusieurs également plusieurs sortes de clé donc pour démonter également les cosses qui a pour le câblage électrique et également pour la bobine haute tension qui est sur le côté là on va devoir désenficher donc voilà on va faire ça sur plusieurs vidéos donc n'hésitez pas bien sûr à mettre pause si vous avez besoin de regarder plus en détail dans la vidéo et on va commencer déjà au démontage alors dans un premier temps on va démonter et enlever les choses les plus faciles finalement les choses qui qu'on peut faire plus rapidement dans un premier temps on va enlever la courroie ici donc on fait basculer le moteur vers l'arrière et on démonte ici la courroie on l'a fait sortir de son logement et finalement bon la courroie on va la mettre de côté finalement on va on va pas pouvoir le l'utiliser pour l'instant en vue que j'en ai une neuve pour le prochain moteur quelque chose de simple également enlever l'antiparasite donc alors là ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on a deux types d'antiparasite alors ça je vais je vais je vais en parler ça pour les prochaines vidéos avec la prochaine bougie que j'ai ici il ya des bougies en fait avec des des olives et sans olives donc on peut rajouter en fait directement ici à une espèce de petite olive en fait qu'on peut visser directement sur le sur le sur la bougie et justement ça permet des fois de fixer un peu mieux quand on a l'olive on peut avoir la l'antiparasite qui est mieux fixé en fait sur le sur la bougie donc ça je reviendrai sur une prochaine vidéo la prochaine chose alors là je vais passer après sur l'autre côté je vais démonté également tous les câblages et tous les faisceaux électriques sur le côté du côté droit de la mobilette et là en fait c'était les choses les plus rapides finalement qu'on peut démonter alors bien sûr on peut démonter également le 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 décompresseur alors moi j'ai une technique en fait pour décompresser j'appuie sur le décompresseur une fois que j'ai appuyé en fait j'appuie avec le doigt et je le retire en fait doucement vers de son logement en fait alors c'est compliqué de le faire à une main on va y arriver on appuie on tire et ça sort de son logement donc du coup en fait ici le le décompresseur il a été déjà enlevé plusieurs fois il faudra bien sûr après le démonter ici avec une vis de une clé directement pour démonter le le décompresseur là pour l'enlever en fait du logement qui assure sur le sur le sur la culasse alors là maintenant ici on est en partie partie droite de la mobilette et on va démonter en fait les différentes causes sur la mobilette donc ici on a la masse on a ici je crois que c'est alors si je dis pas de bêtise c'est l'éclairage si nous avons là là mais le justement le le je vais y arriver le l'antiparasite en fait qui relis directement sur la bougie et on va démonter ça déjà dans l'ordre alors on va essayer de faire ça doucement parce qu'en fait les causes elles sont relativement fragiles et on va essayer de ne pas trop pas trop forcé ou quand on dessert en fait parce que ça peut abîmer le justement la plage de la cause en fait le plat de le plat de la cause on va essayer d'éviter de la de l'abîmer encore plus parce que c'est vrai que là c'est les causes d'origine encore une fois donc on va garder les vis pour pour la prochaine fois donc là on enlève on fait pareil ici pour l'éclairage alors il faut à tout ce moment parce que c'est vrai que c'est c'est relativement fragile voilà alors là automatiquement la bobine haute tension elle va être elle va être enlevé donc là on enlève l'écrou on enlève les deux cosses donc après on peut bien sûr on peut se repérer on peut repérer directement les différentes connexions alors on peut marquer un petit post-it en fait ou un petit scotch pour pouvoir se repérer si on a vraiment des difficultés on enlève on désenfiche ici on désenfiche l'éclairage alors des fois c'est relativement dur voilà là ça va là là pour l'instant ça n'a pas été trop compliqué là on enlève directement la bobine haute tension alors ça c'est la bobine haute tension d'origine encore une fois donc c'est ça va être changé ça va être la bobine en fait finalement va être neuve ça va être une bobine neuve pour les justement pour les les allumages les allumages électroniques parce que là c'est un allumage d'origine à rupteur donc avec des vis patinés donc du coup là ça sera plus simple finalement de ça sera plus simple d'avoir du neuf en fait sur la plupart des choses en fait il n'y aura pas que le moteur neuf en fait il y aura vraiment la plupart des choses donc là en fait il faudra enlever alors cette vis la vis du support du support moteur pour pouvoir justement enlever l'antiparasite donc là en général on va essayer de le de le décaler pour pouvoir justement voilà éviter de de le faire tomber donc là on va enlever déjà la vis ici pour le support moteur et on va laisser en fait la vis du ressort qui est au milieu donc là on va procéder déjà dans l'ordre et le carburateur ici il sera enlevé sur la pipe d'admission en fait il sera il sera désolidarisé de la de la pipe d'admission donc on n'a pas besoin finalement de démonter pour l'instant le carburateur avec le câble d'accélérateur etc on va passer directement maintenant au démontage du support moteur alors ensuite on démonte alors ce qu'il faut savoir c'est le pot d'échappement en fait il faut démonter les ressorts qui sont fixés sur le pot d'échappement donc là vous prenez une pince à étau voilà j'ai pas de pincer tôt je vais prendre une pince multiprise en fait c'est un peu l'équivalent et en fait on enlève directement le ressort en tirant vers le haut alors là on va essayer de pas se le voilà de pas se le prendre dans le nez alors n'hésitez pas aussi également à mettre des lunettes de protection si vous avez peur de d'avoir des soucis en particulier si vous vous enlevez le ressort vous désolidariser le pot d'échappement du bas moteur en fait finalement l'échappement vous laissez le pot ici vers le bas pour l'instant on va pas le démonter encore le pot je vais laisser d'abord le pot ici en attente et donc ici pareil la rotule on va essayer de voir alors en fait ce qui vibrait alors ce que j'arrivais pas à comprendre en fait c'est ça ce qui vibrait en fait c'est à partir du moment où le moteur vibre il ya une vibration qui se crée ici sur le juste en dessous en fait du de la fixation du bas moteur et du coup bon ça crée en fait une vibration sur la petite pâte ici la petite pâte qui est fixée avec les ressorts bon bref ça pour l'instant je vais laisser je parce que ça va être une fixation un peu bizarre c'est une fixation à bride je crois sur le nouveau moteur on va regarder ça après dans la prochaine vidéo justement de fixation du du moteur on va démonté également le décompresseur ici avec une petite clé qui va nous permettre justement d'enlever le câble ici donc on va faire ça de suite alors on va prendre le cliquet qui va bien je crois que c'est ça va être trop gros là ouais c'est la taille en dessous voilà là ça ira mieux on va démonté donc voilà le décompresseur faut penser à l'enlever parce que on peut se faire avoir j'avais déjà démonté le moteur une fois et j'avais oublié justement d'enlever le décompresseur et en fait quand le moteur il est tombé mais justement ça a tiré le le décompresseur donc il faut voilà faut penser un peu à tout malheureusement parce qu'on peut se faire avoir vraiment à cause de à cause d'un oubli en fait finalement donc voilà on démonte en fait en dévissant ici l'extrémité du décompresseur voilà on enlève ici donc il ya un sens en fait vous allez pouvoir le voir dans la vidéo en fait quand vous enlevez le décompresseur ici il ya un sens il ya un côté biseauté et un qui n'est pas biseauté alors je sais pas si on va pouvoir le voir ici voilà ici on a un côté en fait ça c'est l'extrémité à l'arrière et là c'est devant le décompresseur donc voilà donc si c'est pour justement maintenir dans l'espèce de petite goulotte pour maintenir voilà le le décompresseur donc ici le décompresseur il est désolidarisé on peut tirer directement le décompresseur et on enlève le câble voilà du petit trou en fait c'est un petit orifice et on le remet voilà alors moi je pense des fois le remettre justement pour pas le perdre je le remets dans le sens dans le bon sens et ça permet justement de passe ne pas se planter justement de pas l'oublier ou de pas le perdre finalement des fois ça peut ça peut aller vite de perdre un petit un petit outil ou un petit une petite vis des fois on est emmerdé à cause d'une petite vis donc voilà donc là on l'a enlevé on a pensé à l'enlever donc ça paraît on met de côté on en attente le décompresseur c'est bon ici le câblage électrique tout le faisceau là tout a été déposé donc là ici c'est désolidarisé on va également après regarder parce que je crois que on va démonter après également le carburateur juste avant de déposer le moteur on va dévisser le carburateur juste à l'arrière donc il faudra un tournevis ici en fait on peut soit utiliser alors un tournevis plat en fait du côté à l'opposé là bas on va on va démonter le carburateur alors pour le carburateur ce qu'il faut faire attention c'est le bras oscillant en fait moi j'ai un bras oscillant ici qui est rond en fait c'est un bras oscillant qui n'est pas carré il faut faire gaffe en fait c'est que quand on va dévisser le carburateur de la pile d'admission et en fait on est ici on n'est pas en face on est vraiment en biais du coup on peut on risque d'abîmer justement la la petite vis en fait une grosse vis en fait finalement une grosse vis avec un tournevis plat il ya une technique en fait c'est relativement facile à avoir en fait vous prenez une clé à rocher alors je vais vous montrer ça de suite une clé à rocher alors c'est alors je sais pas ce que là j'ai des tailles américaines donc c'est pas la même chose c'est pas détail française donc en fait vous prenez une clé une clé à rocher comme ceci en fait c'est comme une clé à cliquer finalement avec ici on a le les deux extrémités en fait comme une clé plate finalement mais voilà qui est refermée sur elle même vous prenez en fait un embout de tournevis plat donc comme ceci un embout très simple finalement un embout de cliquer de facom par exemple et vous l'insérez en fait dans dans la clé à rocher comme ceci ce qui permet justement de faire comme un tournevis plat mais à mes coudées donc tout simplement qui permet de se mettre en face qui se met en face de la vie sans riper en fait sans pouvoir justement glisser ou ben ou tout simplement voilà foirer la vis parce qu'une fois que la vis elle est foirée je pense qu'il faut la percée il faut vraiment la la percée parce que c'est compliqué de pouvoir après dévisser donc voilà vous mettez en face avec le l'embout ici et vous appuyez avec le droit tout simplement et en fait vous allez doucement voilà tirer vers vous voilà enfin du côté voilà de sens de pour dévisser et en fait comme vous êtes en face vraiment en face mais ça arrive pas bon c'est long au début c'est long de dévisser voilà une fois que vous l'avez fait vous l'avez desserré parce qu'il était très serré en fait il faut reprendre maintenant le tournevis plat avec l'embout magique on récupère ici on le met et on le dévisse donc voilà là c'était vraiment pour éviter justement que la que la vie sans fait foire tout simplement ça permet de gagner du temps et de pas justement perdre parce que ça peut aller très longtemps on peut perdre beaucoup plus de temps à cause d'une vis qui est vraiment desserré quoi ou qui a foiré ça ça peut arriver là c'est bon alors là le carburateur on peut le désolidariser doucement alors il faut faire gaffe parce qu'en fait là c'est un carburateur de 15 s ha c'est je crois un carburateur de 15 de l'ortho et il faut faire gaffe en fait parce que comme c'est un montage souple en tirant comme ça vers l'arrière alors ça m'est déjà arrivé là il y avait la bande en fait la bande plastique qui entoure justement la pipe d'admission et bien c'était déchiré on a j'ai halluciné je n'ai pas compris pourquoi ça avait fait ça voilà là on a réussi à désolidariser le carburateur de la pipe d'admission donc encore une fois n'hésitez pas à repérer les câbles si vous êtes perdu par exemple pour la masse pour les pour l'éclairage pour les différents câblages électriques n'hésitez pas voilà à repérer bon là je vais enlever déjà je fais enlever les noeuds voilà pour éviter justement voilà d'avoir des des noeuds quand je vais démonter pareil ici voilà et là le carburateur on va laisser en attente donc vous le laisser vers l'arrière comme ça pour justement alors là bien sûr commencer à on peut laisser bien sûr le réservoir et la durite du réservoir ici qui permet justement d'alimenter le carburateur on n'est pas obligé de l'enlever étant donné que là c'est le carburateur que j'ai enlevé du de la pipe d'admission donc le moteur en fait là il est totalement totalement désolidarisée du coup on peut démonter maintenant une fois qu'on a démonté tout le câblage tout voilà le décompresseur le starter il n'a pas besoin parce que le starter il est sur le carburateur le la pipe d'admission on va la laisser par contre sur le moteur on va démonter maintenant le moteur donc on va prendre ici la clé de 16 pour démonter le support moteur et là je vais changer d'angle parce que ça sera plus simple pour démonter le moteur alors là pour démonter le moteur il nous faut une clé une clé de 16 et comme j'ai pas deux clés de 16 mais je vais prendre une clé une clé anglaise tout simplement qui va me permettre justement de démonter le support moteur donc on commence toujours par le support moteur jamais commencé par le ressort toujours par le support moteur et une technique alors ça paraît anodin et ça paraît bête mais je vous conseille d'utiliser une une mousse ou un genre de gros tapis en fait comme ceci un tapis tout ce qu'il ya de plus simple en fait ou un morceau de polystyrène et je vous conseille de glisser dessous dessous le moteur pourquoi eh bien parce que je me suis déjà fait avoir une fois le moteur il est tombé mais alors quand je vous dis qu'il est tombé mais j'ai pas pu retenir parce que en maintenant en fait au moment de démonter le ressort le taux moteur est tombé d'un coup et du coup moi je vous conseille de mettre une espèce de petit voilà de la mousse ou un revêtement ou du carton ou pour éviter justement que le moteur tombe d'un coup comme ça si on peut pas le retenir ça peut arriver ça peut vraiment arriver de ne pas pouvoir le retenir donc voilà je vous conseille de mettre une petite mousse dessous et de pouvoir le démonter doucement au fur et à mesure de belle d'abord le support moteur encore une fois donc là vous vous allez démonter hop alors en fait c'est c'est pas du 16 c'est du 17 je me suis fait avoir encore une fois donc c'était bien du 17 donc ici en fait vous allez prendre votre première clé et de l'autre côté en fait étant donné que c'est la même dimension du 17 moi j'ai pris voilà encore une fois le une clé une clé anglaise on qu'on peut régler directement le pas de vis en fait finalement on peut régler le pas de vis le la tête justement de vis qui permet de de démonter et donc en fait cette clé en fait la clé anglaise va jamais bouger en fait c'est celle ci qui va toujours bouger donc pour démonter on va démonter dans le sens des aiguilles dans l'inverse des aiguilles d'une montre voilà on tourne alors ce qui est des fois alors là pour l'instant là c'est pas trop trop serré il ya certains moteurs ils sont soudés vraiment avec le là de la rouille ou vraiment à force de de moteur en fait à force qui soit fixé directement sur le cadre et sur le support en fait le les vis sont relativement collés n'hésitez pas voilà à mettre de la wd 40 ou un dégrippant en fait pour éviter justement de trop forcer sur la vis et de bien se mettre en face pour justement voilà bien desserrer la vis donc ici la première vis c'est bon donc en fait il faudra taper ici directement l'écrou en fait il a été enlevé d'un côté et de l'autre côté en fait c'est une tête de vis il faut faire ressortir en fait l'axe d'ici en fait la vis de la faire pousser avec un petit maillet et de la ressortir de l'autre côté on prend le maillet alors un maillet pas même pas une masse ne prenez pas un marteau ou une masse un prenez vraiment un maillet parce que sinon ça va endommager avec le fer contre le fer ça va endommager justement la vis est ce que vous allez faire dans un premier temps alors déjà on va regarder si le moteur il va bientôt bouger donc là on va regarder voilà quand vous arrivez à plat ici quand vous arrivez directement à plat vous allez maintenant dévisser en fait comme si vous dévissez une vis tout simplement en fait vous allez prendre la clé de 17 en fait en dévissant en fait avec le filetage à l'intérieur ça va permettre de justement de faire sortir le le la vis et le moteur en fait va pas tomber encore il va il va rester encore fixe donc là vous vous dévissez alors j'ai la bobine bien sûr comme comme le câble en fait il est connecté là ici on va essayer de l'enlever on va essayer de l'enlever si on peut voilà il faut tourner encore un petit peu donc on va tourner d'abord rayon des vis voilà là ça en fait ça vient en fait on voit le la vis à l'intérieur se déplace en fait finalement c'est comme si on dévissait une vis simple très très simple là on va essayer d'enlever le câblage je vais essayer d'enlever maintenant parce que c'est vrai que ça gêne un petit peu le dégo le l'antiparasite là il reste encore voilà c'est bon donc là on a enlevé le la bobine la bobine aux tensions avec le l'antiparasite donc on le met de côté un moment moi pour l'instant cet antiparasite et je vais peut-être le réutiliser ou peut-être le changer parce que étant donné que je vais peut-être avoir une olive son prochain moteur on va voir donc là vous procédez voilà au démontage on va essayer de pas voilà ne pas démonter le voilà là ça va commencer à venir donc là on va se mettre dessous déjà on va essayer de faire bouger un peu le moteur pour justement le faire prendre un peu de jeu et il va y avoir également des des petits des petites rondelles vous allez pouvoir le voir ça dans le dans le dans le démontage en fait il ya des cd silen blocs en fait qui sont à l'intérieur en fait du moteur enfin aux pattes de fixation en fait du support moteur et c'est ce qui permet justement au moteur de basculer en arrière en avant en fait ça ça fait un effet de c'est une rondelle en fait tout simplement une rondelle de une rondelle plastique qui permet justement de bien de bien faire coulisser moteur et d'éviter un fait justement que le moteur il aille de gauche à droite en fait en latéral il faut il faut justement éviter de faire ça alors le moteur en fait là il va commencer à basculer donc là on va essayer de faire ça et on peut une petite technique en fait on peut insérer également un petit axe en fait ou un genre de rallonge en fait de une rallonge de alors je vais y arriver une rallonge de cliquet en fait on insère ici la rallonge et on tape avec le maillet directement ici qui permet de faire sortir légèrement la vis alors on va on va le faire un petit peu pour voir si ça si ça avance on va essayer de voir déjà si le moteur enfin la mobilette ne tombe pas la vis en fait elle recule alors faut pas l'enlever totalement je vais vous expliquer pourquoi le cliquet est tombé faut pas l'enlever totalement et il faut laisser laisser le la rallonge à l'intérieur je vous explique pourquoi en fait en fait à partir du moment où vous avez enlevé là une partie de la vis à l'arrière ici vous avez encore une fois le ressort qui est au milieu qui permet justement de régler la variation de fin d'éviter justement que le moteur soit trop en arrière d'un coup en fait à l'accélération on va démonter en fait ici au fur et à mesure en laissant ici par sécurité ben justement le la rallonge avec la vis de l'autre côté alors la vis je sais quand même de voir si la vis elle est pas elle est pas abîmée non c'est bon la vis elle est droite pour l'instant n'a pas été tordue donc c'est bon alors là par contre il faut prendre le cliquet magique on va mettre l'embout adapté pour démonter justement le ressort qui à l'intérieur alors là c'est trop gros on va prendre la taille en dessous voilà c'est la bonne taille et en fait on va enlever le ressort alors je sais pas si on va pouvoir le voir la vidéo je vais peut-être tourner la caméra voilà là là on verra mieux donc en fait bon là on a on a déplacé la vis directement on a ici le petit la petite vis en fait qui est fileté en fait sur le sur le ressort en fait il ya une espèce de petite tige fileté et on va démonter au fur et à mesure cette vis en laissant les rallonges pourquoi en fait parce que ça va permettre justement de démonter ça entièrement et que le moteur en fait ne puisse pas tomber d'un coup en fait les barres ici les barres vont retenir de part et d'autre autant du côté de la vis que du côté ici ça va retenir et ça va permettre justement à éviter que le moteur tombe d'un coup en fait tout simplement moi c'est ma technique à moi parce que ça m'a déjà servi de leçon sur la sur quand j'avais démonté déjà une fois le c'était tombé en fait sur la rotule la rotule et c'était plié bon alors ça peut arriver ça peut arriver de justement de faire tomber le moteur et parce que c'est relativement lourd l'air de rien c'est ça paraît pas mais il faut démonter voilà au fur et à mesure il faut prendre son temps faut pas se presser faut pas non plus c'est voilà de je démonter ça doucement on va regarder également alors juste avant que le moteur tombe entièrement vérifiez bien qu'il ya tout de démonter un tous les câblages sous les fils que rien ne soit accroché donc voilà il reste encore quelques tours faut que rien ne soit accroché ou aurait ne soit voilà là on a pratiquement démonté le ressort donc là en fait le moteur il va commencer un peu à bouger un petit peu pas beaucoup mais un petit peu donc là on va enlever le ressort complètement on va mettre ça on va mettre la main dessous par sécurité encore une fois voilà là vous avez enlevé directement le système là bon là c'était vraiment le système de fixation d'origine c'est vraiment je sais pas si on va pouvoir le voir c'est comme une genre de un écrou mais un écrou long alors il est usagé un cela il est relativement usagé je sais pas si j'en ai un neuf mais on va regarder on va regarder ça ensemble donc du coup là le ressort ici bon il est à l'intérieur mais il est désolidarisé ici là il est libre donc du coup là il suffit que le que je tire les voilà on voit que la rallonge est sollicité donc là du coup on va enlever progressivement le moteur alors là on va d'abord on va d'abord tirer l'axe du côté de la vis donc du côté là bas opposé donc on va encore un peu le le taper directement donc on va faire doucement voilà là on est bon donc là la vis elle va pas pratiquement en fait s'enlever là on voit le moteur en fait il commence à bouger donc là il faut en faire attention quand on va retirer doucement le moteur il faudra faire attention justement de ne pas voilà là on a commencé presque à l'enlever et à l'autre extrémité donc on va essayer de l'enlever doucement on va le dévisser je prends la clé de 17 on va la desserrer doucement le moteur en fait à bouger le moteur automatiquement là quand je vais enlever la vis le moteur va voilà le moteur il va il va tout simplement bouger en fait ça va ça va venir avec nous là on va essayer de attendre tourner le guidon voilà là ce sera mieux on va le sous peser voilà c'est bon et là on va on va pousser alors je vais changer l'angle de caméra cette fois ci là on a pratiquement enlevé donc là on va essayer encore de taper un petit coup voilà voilà alors là c'est à ce moment là en fait ou à partir du moment où le moteur a bougé en fait c'est à dire qu'il ya un côté en fait ici le côté vis qui n'est plus fixé en fait c'est la rallonge en fait du cliquet qui le retient et là du coup donc là vous retirez la vis un tout simplement la vis de du support moteur donc vous la gardez précieusement donc là dans l'ensemble elle n'est pas elle n'est pas à plier où les pas abîmer on sait un bon point déjà de ne pas avoir justement de casse des fois quand on démonte on peut casser des fois un peu le certaines pièces ou certaines vis un peu va s'abîmer dans le temps là on va sous peser le moteur en fait si vous voulez là ça avance progressivement alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que là j'ai pas enlevé les caches de protection bon là j'ai enlevé ici le cache de protection qui avait sur le sur le variateur c'est ce qui permet justement d'avoir un peu plus d'accès bon là là ça va mieux il ya moins de gêne et là en fait ce qu'il faut savoir c'est que le moteur là dès que je vais retirer le l'axe qui va tomber voilà donc là faites attention voilà c'est là en fait qu'il faut se méfier et de bien faire tourner le moteur j'ai enlevé le câblage j'espère parce que là ça a tiré sur le faisceau voilà alors voilà d'où l'intérêt en fait de d'où l'intérêt de mettre une mousse en fait de mettre une mousse voilà sur le sol qui permet justement là de ne pas se faire surprendre et ça évite justement de dégrader ou d'abîmer le moteur si on veut le réviser par exemple donc là on est bon on a ici les deux comme j'avais dit les deux cylindres blocs en fait ces deux petites coupelles en plastique les coupelles en fait qui se mettent aux extrémités du support moteur en fait on a ici le on a le support moteur ici ici directement et les deux coupelles en fait s'insèrent alors je vais essayer de vous le montrer on a donc le moteur ici on va essayer de mettre là si possible en fait ces coupelles là et se mettent sur le support moteur donc c'est ce qui permet justement de faire une une bonne rotation en fait à partir du moment où le moteur recule et avance ça permet justement de de respecter le les d'éviter de droit des mouvements de translation finalement de voir des mouvements qui sont pas désirés donc là voilà on a déposé le moteur là le moteur il est totalement totalement descendu on l'a le faisceau il était un peu resté accroché en fait dans le bras oscillant mais là ça va ça s'est bien passé là ici donc là on a lieu que le côté allumage là on a le côté variateur on a le câblage ici de lumière l'assissé c'est la lumière et on a gardé voilà on a le moteur alors là il est d'origine encore une fois alors je vais faire une une petite vidéo après de deux bains de présentation sur le nouveau moteur et non on a vraiment le moteur d'origine en fait le moteur d'origine peugeot voilà qui est relativement relativement lourd et je ferai un test alors j'essaierai de voir la différence de poids entre ce moteur d'origine et le moteur le moteur mal aussi tout simplement le moteur complet mal aussi voilà ça c'était le démontage du moteur et on va pouvoir maintenant on va pouvoir le récupérer l'embrayage on va récupérer l'embrayage l'embrayage d'origine alors là on a le ressort ici c'est le ressort aussi d'origine qui vieux en fait il est très très usagé et là en fait on va le changer on va en changer par un par un autre alors je sais pas si c'est un ressort poligny où je sais plus trop le la marque enfin moi j'évite la marque poligny en tout cas moi j'ai moi c'est pas mon pas mon truc voilà donc là le ressort en fait il est ici on a fini donc l'étape du démontage donc on laisse toujours en attente les le câblage finalement le câblage ici de la masse vous le laissez vous laissez également le le décompresseur le pot d'échappement pour l'instant je vais laisser comme ça alors je vais tester avec le le pot d'échappement doppler et le pot d'échappement également le pot d'échappement giannelli donc voilà on va tester ça donc là pour l'instant je vais tout remettre dessus donc là les espèces de petites petites rondelles ici je vais les enlever donc là parce que je crois que j'en ai acheté des neufs pour le nouveau moteur donc là ici on va le on va le démonter en fait on va laisser on met de côté je vais te faire un petit dézoom voilà donc là on va mettre de côté on va essayer de mettre de mettre également alors je sais pas si on va pouvoir le voir je vais essayer également de de récupérer le justement l'embrayage en fait ici on va essayer de récupérer l'embrayage et le mettre donc sur le moteur le moteur mal aussi alors ce qui est con en fait c'est que le moteur mal aussi je pensais qu'on pouvait il fallait que j'achète en fait un variateur à prise directe et en fait là c'est bon je vais récupérer quand même l'embrayage d'origine là on voit le voilà là 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 des compressions ça va il n'y a pas de souci bon là il n'y a pas il n'y a pas de casse en fait moteur pour l'instant sur ce moteur d'origine je vais le conserver bien sûr et le garder au cas où ainsi on a besoin de le remettre ou si j'ai une panne sur l'autre moteur alors la bougie également ici c'est une bougie ngk alors là je sais plus si c'était une b6 h quelque chose comme ça b6 h s voilà b6 h s donc ça c'est une bougie standard on va dire standardiser et la prochaine vidéo en fait je vais changer de bougie elle sera neuve et ça sera une bougie iridium donc alors je sais pas trop après iridium je sais qu'il y a du br6 ou du br7 enfin br7 ou br8 je crois que c'était je sais plus si je vais prendre un des deux mais voilà c'est une bougie en iridium hix je crois que c'est et on va voir ça on va regarder ça et là pour l'instant le moteur bon là le moteur il va déposer va être mis en stand by et on va essayer justement de deux fixés après donc là je vais démonter bien sûr le l'embrayage encore une fois et je vais je vais quand même regarder c'est vrai que la décompression se fait ça va et on va essayer de voir donc du coup pour le ressort pour le ressort parce que je sais pas comment on va faire on va essayer de voir ça donc finalement on va essayer de trouver un moyen je sais pas s'il ya une pièce mal aussi en particulier qui fait qui fait exprès pour le ressort en tout cas voilà le moteur est démonté il est posé donc voilà on ne pense pas en saisir en tout cas avec la mousse ça paraît con mais pensez-y quand même ça peut être on peut se faire avoir bêtement et voilà donc n'hésitez pas voilà à vous abonner et sur ma chaîne youtube merci à tous de vous abonner au fur et à mesure je vois qu'il ya pas mal de gens qui s'abonnent et qui me pose des questions dans les commentaires et qui me renseigne aussi ça c'est ça paraît pas mais vous me renseignez beaucoup en fait sur les différents modèles de deux pièces les moteurs comment faire et pas faire il ya pas mal d'astuces en fait que vous donnez qui est vraiment pratique et ça me permet justement de continuer dans la mobilette et de de savoir vraiment ce qu'on fait est ce qu'on fait pas finalement qu'est ce qu'il faut pas faire et en tout cas merci à tout cas de vous abonner et là en fait le moteur j'espère qu'il sera fixé et qui sera préparé justement pour le tour de france de la mobilette je vais essayer de faire un petit tour de mobilette avec arnaud arnaud le célèbre le mobeur en fait que tout monde connaît je vais essayer de faire une d'euro de d'accomplir justement le la fixation du moteur et de pouvoir l'utiliser justement pour faire un tour avec avec arnaud ça peut être sympa et je vais essayer quand même de le voir en fait de lui parler parce que ça me fait plaisir de voir qu'il arrive à redonner goût à la mobilette et à redonner goût en fait à aller le plaisir finalement de se balader avec une mobilette voilà de se promener en tout cas voilà je vous remercie en tout cas de visionner cette vidéo n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu sur la vidéo et je vous dis salut à tous merci